... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne... Chaque semaine, tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Comment acheter ou vendre son logement au meilleur prix ? Enquête cette semaine dans tout compte fait sur les nouvelles offres immobilières low cost. Vous allez voir, c'est révolutionnaire. En tout cas, sur le papier, il s'agit de services en ligne qui proposent des tarifs 20 fois moins chers que les agences traditionnelles. Alors, qui sont ces nouveaux acteurs et est-ce vraiment sans risque ? Sommaire. Dans cette émission, en partenariat avec Grand Bien Vous Face sur France Inter, comment éviter la commission de l'agent immobilier et empocher en moyenne 11 000 euros de plus sur la vente de son bien ? De nouveaux services proposent de vous coacher contre quelques centaines d'euros dans ce qui est souvent la transaction d'une vie. Ses prestations sont-elles à la hauteur ? Les agents immobiliers sont-ils devenus inutiles ? Arrêter de travailler ou booster sa retraite grâce à des rentes immobilières. Ce rêve serait aujourd'hui à la portée de tous. C'est en tout cas ce que vendent sur Internet de nombreux investisseurs, partis de rien et qui affichent leur réussite. Quelles sont les clés quand on n'y connaît rien pour profiter du marché immobilier sans y laisser sa chemise ? Et pour débuter donc, notre enquête sur ces nouvelles plateformes en ligne principalement qui promettent de vous faire gagner beaucoup d'argent pour la vente ou l'achat de votre bien immobilier maison ou appartement. Un acteur par exemple propose un tarif fixe 690 euros pour s'occuper de la vente de votre bien immobilier, tout compris. Fini donc les frais d'agence exorbitants en fonction du prix de vente. C'est une révolution qui est en marche avec ces nouveaux acteurs. Alors qui sont-ils ? Comment font-ils pour être si peu chers ? Et peut-on vraiment leur faire confiance ? Est-ce vraiment un bon plan pour vendre de particulier à particulier ? C'est Farah Safiédine qui a mené l'enquête pour Tout compte fait. Près de l'île, il y a des propriétaires heureux. Dans cette maison. On a encore un petit peu de temps. Carrément. Encore une heure devant nous. Sandrine, coiffeuse, et Grégory, commerciale, sont très fiers de leur bien acheté il y a 10 ans. Quatre pièces, 150 mètres carrés, et une déco qu'ils ont totalement refaite à leur goût, du sol au plafond. Aujourd'hui pourtant, avec leurs deux enfants, ils se sentent un peu à l'étroit. Alors ils ont décidé de vendre. Voilà la chambre du petit dernier. C'est cette chambre-ci, en fait, qu'on aimerait avoir un peu plus grande dans notre future maison. On va être à l'heure, hein ? Oui. Et s'ils ont l'air contents, c'est que les choses se présentent bien. Ils ont décidé de vendre leur maison actuelle entre particuliers, sans passer par une agence, et ont obtenu une offre de 200 000 euros. Bonjour. Bonjour. Maître Gorfinkel. Bonjour. Monsieur Diverla. Bonjour. Ils ont fait affaire avec ce couple, sans passer par un agent immobilier. Ce jour-là, ils signent le compromis de vente chez leur notaire, maître Gorfinkel. Alors, la maison est vendue en l'état. Ça, c'est important. La maison a plus de 10 ans, d'accord ? Donc il n'y a pas de garantie particulière. Le vendeur n'est pas professionnel de l'immobilier, donc elle est vendue telle que vous l'avez visitée, entre vous, d'accord ? Donc c'est de l'ancien, elle est vendue avec ses charmes et ses inconvénients. Si dans deux ans, il y a une tuile qui saute, ça ne sert à rien d'appeler Monsieur Dujardin pour demander de faire remettre la tuile. En se passant ainsi d'un professionnel, Sandrine et Grégory ne payent aucune commission et réalisent une belle économie. Ça avait été fait... Bon, souvent, c'est entre 5 et 10 %, il me semble, donc c'est pas négligeable. Ouais, on aurait été autour de 15 000 euros, quelque chose comme ça, je pense. À peu près. Et vous passez aux voisins. Allez-y. Où vous voulez. 15 000 euros d'économie, qu'ils pourront investir dans leur nouvelle maison. Voilà. Content ? Ouais, content. Ouais, c'est cool. On me fait une petite pièce, rien que pour moi, avec billard, baby food, je ne sais pas, Au revoir. Un petit plaisir, moi. Au revoir. Voilà. Merci. Conclure entre particuliers, c'est le Graal pour la plupart des vendeurs et acheteurs. Félicitations. Au revoir. C'est la question que tout le monde se pose. Au moment de se lancer dans ce qui est la transaction d'une vie, faut-il ou non se passer d'un agent immobilier ? Certes, il s'occupe de tout, mais il coûte très cher. Leur commission s'élève à 5 % en moyenne. Du coup, de plus en plus de Français décident de faire l'impasse. En 10 ans, les ventes entre particuliers ont explosé. Plus 30 %. Certains professionnels ont senti le bon plan. Proprio, l'acquéreur ou l'historique PAP. Des dizaines d'entreprises proposent aujourd'hui de vous coacher pour vendre votre bien et promettent un coût jusqu'à 20 fois inférieur à celui d'un agent immobilier. « Alors que valent ces services ? » Comment faire pour vendre au mieux 100 professionnels ? Tous ces acteurs sont-ils honnêtes ? Il y a 8 mois, le poids lourd du marché a lui-même fait sa révolution et s'est lancé dans le coaching de particuliers. Une idée de Corinne Jolie, la directrice, fille des fondateurs de l'entreprise. Créée en 1975, PAP a longtemps régné sur les petites annonces immobilières, entre particuliers. « Ici, c'est les archives. C'est là où on a toute l'historique de l'entreprise. Quasiment 40 années de numéros, de journaux. Pour démarrer, le numéro 1, beaucoup moins épais à l'époque. » Il y a 45 ans, pas de photos, des annonces en noir et blanc à la description minimaliste. « Notre but, permettre à tous les particuliers honnêtes et de bonne foi de réaliser directement entre eux les ventes, achats ou échanges de biens immobiliers et dénoncer les escroqueries et les abus. » Pourtant, depuis quelques années, cette marque emblématique doit faire face à une concurrence féroce. D'un côté, les sites d'annonces gratuites et surtout Le Bon Coin, devenus avec ces 1,4 millions d'annonces le premier acteur de l'immobilier en France. De l'autre, leurs éternels rivaux, les agents immobiliers et leurs commissions. « Le montant des commissions d'agences, il est quand même gigantesque. Si vous prenez le nombre de ventes par an fois la commission moyenne, ça fait quand même 6,8 milliards d'euros. » Pour contrer cette concurrence... « Bonjour ! » L'entreprise de Corinne propose désormais un accompagnement personnalisé. Estimation du bien, photos, rédaction de l'annonce ou conseil pour la négociation, elle promet le même résultat qu'avec une agence, tout en faisant des économies. Par exemple, sur un bien vendu 60 000 euros, un agent immobilier prendrait en moyenne 2 965 euros, alors qu'un an de coaching coûte 690 euros. Et si le prix de vente augmente, et la commission aussi, le coaching, lui, reste toujours au même prix. En 8 mois, cette offre a séduit 3000 vendeurs. Mais pour prendre aux agences un maximum de clients, Corinne et son équipe veulent booster sa visibilité. « Les points qui nous restaient à caler, les annonces de coaching, comment on va les faire apparaître et comment on va les mettre en avant. Et notamment, moi, je serais d'avis que les annonces avec visites virtuelles, il faut vraiment qu'on les mette bien en avant. Elles ont des photos qui sont super belles. Elles ont des visites virtuelles qui permettent à l'acquéreur de tout de suite voir si c'est ce qu'ils cherchent ou pas. À en croire l'entreprise, ce service permettrait de vendre vite et au meilleur prix. Mais est-il aussi efficace qu'il en a l'air ? En banlieue parisienne, une femme a voulu tester. Angélique, 30 ans, est commerciale dans le prêt-à-porter. Elle vit dans ce 73 mètres carrés avec son mari et sa petite-fille. Mais le couple veut un autre enfant. Il a décidé d'acheter plus grand et de vendre cet appartement. Côté atouts, beaucoup de lumière, pas de vis-à-vis et un duplex avec une belle suite parentale. Côté défaut, un immeuble sans ascenseur et à l'aspect extérieur défraîchi. Pour estimer son appartement, Angélique a d'abord fait appel à une agence. Le professionnel l'évaluait à 250 000 euros. Le prix tenait compte de la commission. Elle n'aurait empouché que 235 000 euros. Et ça ne lui allait pas. On n'avait pas envie effectivement de payer 5% de commission. Je trouve que c'est exorbitant. Donc du coup, de là à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde est capable de vendre ou d'acheter seul. Vendre seul ou presque. Car pour se faire aider, Angélique a quand même souscrit à l'offre de PAP. Avec d'abord l'étape stratégique des photos. Poster une annonce avec de belles images pour mettre en valeur son bien, cela peut paraître évident. Pourtant, ça échappe à certains. Sur les sites de vente entre particuliers, des photos en contre-jour, mal cadrées, des images avec des rouleaux d'essuie-tout en guise de décoration ou des clichés tellement sombres qu'on n'y voit strictement rien. On trouve de tout et parfois, cela ne donne pas du tout envie d'acheter. Bonjour, monsieur. Bonjour, enchanté. Arnaud. Enchanté, madame Sayard. Pour éviter cet écueil, Angélique peut compter sur Arnaud Porcheron. Alors, je vous montre. Du coup, là, vous avez la cuisine. Parfait. Arnaud est un photographe professionnel payé par le site de Petites Annonces. Vous avez du coup une chambre et une salle de bain également. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est une machine de visite virtuelle qui est utilisée. Du coup, ça permet vraiment au potentiel acquéreur de se projeter vraiment dans la... Enfin, de faire vraiment une visite comme s'il était... Comme s'il était. Donc, ça vous permettra éventuellement de vendre à des gens qui ne sont pas forcément juste à côté de chez vous. Ici. Je vous suis. Oui, avec plaisir. Donc là, on va lancer la rotation de la machine à distance. Voilà. Hop. L'appareil va scanner la pièce entièrement à 360 degrés du sol au plafond. Voilà. J'ai déjà un 1er extrait qui me permet déjà de vérifier que personne n'est présent sur la prise de vue et qu'il y a... C'est vraiment bien. Le photographe va multiplier les prises de vue dans chaque pièce. en tout, une quarantaine de points de scan différents. Alors voilà, donc on a modélisé l'ensemble de l'étage si bien que la personne pourra vraiment déambuler dans l'appartement comme si elle y était. D'accord. Ah, et non, c'est vraiment top. Le rendu est canon. Honnêtement, je suis assez ravie du résultat et du coup, c'est quand même bien mis en valeur. On se rend réellement bien compte de la superficie, des expositions aussi. Vraiment, c'est un vrai atout, je pense, pour la vente. Alors je ne sais pas si ça nous permettra de vendre plus cher, mais en tout cas, je pense que ça nous permettra de vendre au bon prix. Mais au fait, c'est quoi le bon prix ? Comme la plupart des particuliers n'en ont pas la moindre idée, ils sont aussi accompagnés sur ce point crucial. Angélique, qui avait fait estimer son bien par une agence, espère le vendre autour de 250 000 euros. Vous allez voir qu'elle va réussir à en tirer beaucoup plus. Bonjour. Bonjour. François, c'est ça ? Exactement. Bienvenue. François et ses collègues ont estimé l'appartement après avoir regardé la visite virtuelle. Ils se basent aussi sur les prix de vente du secteur, fournis par les notaires. On s'est basé sur un prix au mètre carré à 3562 euros du mètre carré, ce qui nous propose effectivement un prix à l'affiche de 260 000 euros. donc pour vous, ce qu'on appelle net vendeur, c'est vraiment le plus cohérent pour nous par rapport à ce qu'on a établi. Je suis agréablement surprise. En tout cas, c'est ce qu'on s'était fixé. On ne voulait pas descendre en dessous de 250 000 euros. Je vous propose qu'on se positionne dans un premier temps sur au moins 265 000. On a cette marge de négociation entre particuliers et il me semble intéressant de tester ce marché. On peut même aller jusqu'à 270. 265, ça me semble très bien. Parfait. Donc on va faire la modification ensemble. Bonne nouvelle, c'est 15 000 euros au-dessus de ce qu'elle espérait. Là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la validation de l'annonce. Bel appartement de 4 pièces, un duplex, au deuxième et dernier étage. C'est important de spécifier que vous êtes au deuxième et dernier étage parce que vous n'avez pas de voisins au-dessus. Vous êtes libre. En fait, on pourrait presque vendre cet appartement comme une maison, si vous voulez, puisqu'on est vraiment complètement indépendants. L'annonce met en valeur les atouts et, bien sûr, ne mentionne pas les défauts comme l'absence d'ascenseur ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Mais moi, si j'ai un potentiel à cœur qui me parle effectivement du fait que le ravalement est à rafraîchir, comment je peux rebondir là-dessus ? Là, pour l'instant, il n'a pas été évoqué de ravalement au sein des PV de l'Assemblée générale. Donc c'est un sujet aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a pas de ravalement. Ça n'aurait pas lieu d'être de faire baisser le prix par rapport à un éventuel rafraîchissement ou un éventuel ravalement dans quelques années ? Pas du tout. Mais dans leur offre, il y a quand même un défaut. Angélique va devoir assurer elle-même les visites alors qu'un agent immobilier l'aurait fait à sa place. L'idéal, c'est de concentrer les visites sur une période donnée pour que ça soit moins de stress et d'organisation pour vous. Le mieux, c'est de les centraliser sur une demi-journée. Pourquoi ? Le fait que vous ayez une sorte d'émulation et de se dire je ne suis pas le seul à venir et donc si je veux faire une offre, il vaut mieux que je me rapproche le maximum du prix. François gère une vingtaine de dossiers comme celui d'Angélique. Si elle a des questions, elle peut l'appeler quand elle veut pendant un an. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. A bientôt. Au revoir. Après son départ, l'entreprise assure aussi un dernier service. Elle filtre les appels pour éviter le démarchage d'agents immobiliers. Ça correspond réellement aux critères que vous cherchez actuellement ? Et les acheteurs pas assez solides financièrement. Oui. En ce qui concerne les démarches au niveau du financement, vous êtes au début de votre recherche. Est-ce que vous avez déjà éventuellement vu des courtiers, une banque par rapport à votre plan de financement ? Et quand ce n'est pas concret et que l'acheteur n'est pas encore sûr d'avoir son prêt, la conseillère fait barrage. D'accord. Alors par contre, moi pour pouvoir transmettre votre demande auprès de mon propriétaire, j'ai besoin effectivement que vous soyez en recherche active actuellement, que vous ayez déjà fait les démarches et que vous ayez votre plan de financement qui soit bouclé pour ne pas lui faire perdre de temps ni pour vous ni pour lui. Angélique a trouvé un acquéreur en trois semaines. Il a acheté au prix à 265 000 euros. Avec tout ce dispositif, elle a donc empoché 30 000 euros de plus que ce que lui promettait l'agence immobilière. avec 40 % des transactions immobilières qui se font entre particuliers, le coaching est un marché qui peut s'avérer très juteux. Les entreprises qui proposent ce type d'accompagnement fleurissent sur Internet avec aussi leur lot de mauvaises surprises. Pour les victimes, cela peut parfois tourner au cauchemar. Près de Montpellier, c'est ce qui est arrivé à un couple de retraités. Jocelyne et Daniel sont un jeune couple. Ils se sont rencontrés il y a un an. Depuis, ils vivent le grand amour et ont décidé d'habiter ensemble. Pour toi, ma chérie. Merci. Jocelyne doit donc vendre son appartement situé en Bretagne. Un F3 flambe en neuf, tout équipé. Mais elle ne veut pas passer par un agent immobilier. On voit que c'est un bon produit. Déjà vu de l'extérieur, c'est un bon produit. Après quelques recherches sur Internet, le couple tombe sur un site de vente 100% entre particuliers. L'entreprise est basée dans la région. Elle leur envoie une commerciale qui se montre tout de suite très rassurante. « C'est un très bel appartement, on va le vendre très facilement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez voir, on vous trouvera du monde sans problème. » Elle dit « Nous avons un fichier d'acheteurs potentiels. » « Un mille acheteurs potentiels constatés par huissier. » Sur la plaquette, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc. « Il y a quand même le cachet d'un huissier, donc ça, c'est marqué. Fichier d'acheteurs potentiels contrôlés par huissier. » « En plus, il y a le certificat. » La brochure laisse entendre que l'entreprise va réaliser des vidéos de l'appartement, qu'elle va filtrer les acheteurs et assurer un accompagnement personnalisé. « Ça, c'est l'original. » Le coût du service, 3 500 euros. Avec sa petite retraite, Jocelyne hésite. « Elle m'a dit « Vous prenez une agence, c'est beaucoup plus cher au niveau de la commission. Donc c'était aussi l'élément déclencheur. » « Donc je veux dire, on était en confiance au départ. Bon, on s'est laissé porter. » Ils acceptent finalement de payer la somme. Mais très vite, c'est la douche froide. Ils n'auraient eu aucune aide pour estimer le prix de l'appartement, prendre les photos ou encore rédiger l'annonce. Pire, une fois en ligne, ils affirment n'avoir reçu aucun coup de fil, même après plusieurs mois. « Je m'attendais au moins minimum à un ou deux appels par jour. Rien, 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 rien. » « Je dis, c'est pas possible. Là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Là, franchement, j'ai dit les 3 500 euros, c'est pour leur poche. Ils m'ont eu. » Sous le choc, le couple prend contact avec l'UFC « Que choisir ? » « Bonjour, installez-vous. » Ils apprennent que non seulement ils ne sont pas les seuls à avoir eu ces problèmes, mais qu'en plus, cela dure depuis longtemps. Il y a 5 ans déjà, des dizaines de particuliers avaient porté plainte contre ce site pour pratique commerciale trompeuse. « Voilà la liste des plaignants. Il y avait 88 personnes. Ah ben, ça fait beaucoup de personnes, c'est sûr. Je dirais même... Il y a certainement des centaines de personnes qui ont été... Qui ont été lésées. D'accord ? Il y en a beaucoup plus que ça qui ont, je dirais, laissé tomber. Voilà, d'accord ? À l'audience pourtant, les plaignants ont été déboutés. Selon le jugement, le délit n'était pas établi car malgré les nombreuses promesses, le contrat était seulement un contrat de diffusion. « C'est ça, toute l'astuce de ce genre de société de ce type-là. Ils ne s'engagent finalement à rien, notamment la vente du bien. La seule chose qui s'engage, c'est à afficher votre bien sur un site internet et mettre en relation un vendeur et un acheteur. Il n'y a pas eu d'acheteur. C'est dommage pour vous, mais ils n'y sont pour rien. » Nous avons tenté d'en savoir plus sur cette entreprise. À l'adresse de son siège social, nous interrogeons un employé. « Normalement, la prestation est faite énormément. » « D'accord. Vous vous considérez que vous faites le travail que vous leur avez promis ? Oui, oui, oui. » « Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes de vos services et qui ont l'impression d'être complètement lésés. » « Je ne peux pas répondre à vos questions. Il faut directement vous adresser à M. Jean-François. » « D'accord. » « Merci. » Jean-François, c'est le directeur de cette entreprise, aujourd'hui placée en liquidation judiciaire. Nous l'avons contacté plusieurs fois et lui avons laissé de nombreux messages. Il a fini par nous répondre par e-mail. Selon lui, la société assurait bien toutes les missions promises. « L'annonce du bien immobilier était rédigée par le client lui-même lors du rendez-vous à son domicile, aidé par notre conseiller régional. » « Les clients avaient une interlocutrice dédiée. Par ailleurs, les envois réalisés par e-mail aux acheteurs potentiels étaient vérifiés chaque mois par un huissier de justice. » « Si certains clients sont mécontents, c'est selon lui uniquement parce qu'ils ne vendent pas leurs biens immobiliers, bien que les prestations promises soient intégralement respectées, de la souscription du contrat à son terme. » Au-delà des services de coaching qui réservent parfois des pièges, l'autre risque, c'est que la transaction ne se réalise pas à cause d'un problème de financement. Mais il existe aujourd'hui une nouvelle formule pour vendre à coup sûr et rapidement. Dans le 12e arrondissement de Paris, Jean-Philippe Godard et Eddy Benlarbi vont acheter ce matin à un appartement en quelques minutes. « Bonjour, Yannick. » « Bonjour, Philippe de Homeloup. » Yannick, le propriétaire de ce 34 mètres carrés, déménage bientôt à l'étranger. Il a fait appel à ses acquéreurs d'un nouveau genre. « Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, l'objectif de notre visite, c'est de vérifier que l'ensemble des informations que vous avez déjà saisies sur notre site internet est bien conforme à la réalité. » Il y a quelques jours, Yannick a rempli un formulaire en ligne pour décrire son appartement. Instantanément, il a reçu une première proposition. « Nous avions donc transmis une offre d'achat potentiel qui était aux alentours des 300 000 euros. » Jean-Philippe et Eddy ne sont pas des particuliers. Ils travaillent pour une société qui achète cash des biens immobiliers pour les revendre ensuite avec une plus-value. « Et là, j'observe également un petit problème d'humilité dans le coin. » Avec cette visite, ils vont affiner leur première proposition et faire une offre ferme à Yannick. « Lorsque vous avez acheté l'appartement, vous avez refait tous les travaux de fonds en fonds ? » « On a tout refait. En fait, on n'a gardé que les murs. » « D'accord, très bien. » La proposition atteindra finalement 308 000 euros. C'est 24 000 euros de moins que ce que Yannick aurait pu toucher s'il avait vendu à un particulier. Mais c'est beaucoup plus simple pour lui. « On ne va pas se poser la question des délais de rétaxation de 11 jours, le prix, il a été accordé par la banque, quand on prévoit la signature, le délai de 3 mois qui fait que si le délai de 3 mois au bout d'un moment ça ne marche pas, on a perdu 3 mois, des choses comme ça. J'aurais pu obtenir un prix meilleur mais le problème c'est qu'il y avait une disponibilité, un temps que je ne pouvais pas consacrer à des visites, etc. » « Donc vous êtes prêt à faire un sacrifice ? » « Exactement, oui. » « Merci beaucoup pour votre accueil. » Cette société s'appelle Home Loop. Dans ses bureaux à Paris, Aurélien Goudefard, 34 ans, en est le fondateur. Anciennement dans la finance, il a monté cette start-up il y a 4 ans. Elle compte déjà plus de 100 biens immobiliers payés cash grâce à des levées de fonds. « Il y avait la partie luminosité qui n'était pas apparente dans le formulaire qui avait rempli. Donc là, il y a un malus. » Pour réaliser de belles plus-values, Aurélien achète en moyenne 7% moins cher que les prix du marché. « C'est vraiment notre service. C'est à la fois la simplicité qu'on peut apporter. Donc ça, c'est la rémunération de 2,2% fixe qu'on prend. Et après, c'est tout le transfert de risque du propriétaire vers Home Loop qui est facturé entre 4 et 8 ou 9% en fonction de la localisation du bien. » La société espère être présente dans les 10 plus grandes villes de France d'ici la fin de l'année. On le voit, le marché de l'immobilier entre particuliers fourmille d'idées originales et de projets innovants. De quoi vous simplifier la vie, vous faire gagner de l'argent et parfois même les deux en même temps. Et si l'immobilier pouvait également nous permettre d'arrêter de travailler, c'est un doux rêve auquel on a tous déjà pensé, eh bien vous allez voir que c'est désormais possible et que ça n'est pas réservé aux grandes familles ou aux héritiers. Avec la baisse des taux d'intérêt, avec l'aide aussi de coach spécialisé un peu particulier, on va les découvrir, il pourrait être possible de se constituer un petit empire immobilier. Alors comment faire ? Comment s'y prendre pour investir sans perdre sa chemise ? Qui sont aussi ces nouveaux gourous qui promettent de vous guider intelligemment ? C'est Romain Perrault qui a mené l'enquête pour Tout compte fait. C'est un destin qui en ferait rêver plus d'un. A Marseille, nous sommes dans le bel appartement de Romain Caillé. Le jeune homme passe ses derniers instants dans ce cadre très urbain. Pas mal ça. La piscine à débordement, c'est joli quand même. Il prépare son installation sous les tropiques. Il va tout simplement partir vivre à 9000 km de là, dans ce genre de villa, les pieds dans l'eau. Ça, c'est une énorme terrasse de 100 mètres carrés où vous avez la vue mer tout le temps. Tous les soirs, vous avez le soleil qui tombe dans l'eau. Ça, c'est magnifique. D'ici quelques jours, je vais quitter Marseille. Je vais aller ici à l'île Maurice. C'est un petit caillou au milieu de l'océan Indien. Romain n'a plus besoin de travailler. Mais n'allez pas croire que c'est un héritier. C'est tout le contraire. Bon, c'est feu rouge, mais on va tracer à Marseille. Sinon, on va pas se sortir. Il a été élevé par une mère célibataire. Il y a encore 5 ans, il était travailleur social à 1300 euros par mois. Aujourd'hui, à 33 ans, tenez-vous bien, il posséderait une quarantaine d'appartements. On vient d'arriver à un immeuble où je possède 2 appartements, donc au 2e et au 4e étage. Dans cette rue qui se trouve un petit peu plus bas, ici, j'ai un appartement, j'en ai eu jusqu'à 3 dans cette rue. À cet endroit-là, là, vous voyez, c'est un petit peu le bordel avec le frigo, le tabouret, ainsi de suite. C'est un appartement à moi qui est en travaux actuellement. Et en ce moment, je suis en train de négocier 2 appartements, un tout petit peu plus bas. Je donnerai pas l'adresse pour l'instant. Il toucherait aujourd'hui au total plus de 20 000 euros de loyer par mois. La plupart de ses logements ressemblent à celui-ci. C'est un appartement qui fait environ 70 mètres carrés et que j'ai payé 78 000 euros. On a fait de la rénovation, vous voyez, il est tout nickel. Bon, ça a l'air nickel. Tant mieux. Parfait. En quelques années, tout cela a donc permis à Romain de s'évader vers l'île Maurice. C'est parti pour la visite. Ici, une chambre avec vue rivière et ici, la pièce principale. D'où il a posté cette vidéo où il est en train de choisir la villa dans laquelle il va vivre. Et là, tout autour, la grande terrasse, la partie lagon. Vivre de ses rentes à 33 ans, un rêve que tentent d'atteindre de plus en plus de Français. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, des gens qui se disent sans aucun capital de départ et qui réussissent à vivre manifestement très bien de leurs revenus immobiliers. Si tu veux devenir rentier, indépendant financier, on va profiter de ça, on va profiter de ça. Une démarche dans l'air du temps qui permet de se libérer du travail, qui peut aussi aider à préparer une retraite qui ne s'annonce pas toujours très généreuse. Signe de l'engouement, l'investissement locatif s'envole et représente un quart des achats immobiliers. Pour accompagner les néophytes, des coachs monnaient leurs conseils au prix fort et ne lésinent pas sur le spectacle. Alors, devenir rentier immobilier, est-ce l'illusion du moment ? Ou cela est-il vraiment à la portée de tous ? Sur l'autoroute des rentiers et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! A écouter certains, cela ressemble à un jeu d'enfant. Est-ce que tu serais capable de dessiner la maison à Goussinville ? Essaye ! Tu te rappelles comment aller ? J'essaye de m'en souvenir. Ouais ? Tu vas peut-être finir architecte ? Oui. Vu comme tu es parti, là... Ouébi Deschoucha est chef de chantier. C'est un salarié en CDI qui gagne 3100 euros net par mois. Pourtant, il s'est lancé dans cette aventure de l'investissement immobilier. Non seulement, ça sécurise mon patrimoine pour plus tard, pour ma retraite. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir des revenus locatifs où je peux en vivre maintenant. Au départ, il faut avoir le culot de se lancer. Il y a 4 ans, Ouébi repère cette maison de ville en banlieue parisienne à 400 000 euros travaux compris. Il n'a pas d'économie de côté, il n'est pas propriétaire de son logement. Alors, quand il tape à la porte des banques, il commence par se prendre un mur. C'est pas que la banque ne peut pas, c'est qu'elle veut pas. C'est pas pareil. Donc, à chaque fois que j'arrive, c'est le même discours. C'est oui, c'est trop, pour un premier investissement. Revenez me voir avec un investissement moins conséquent. Après le culot, vient le temps de la persévérance. Il démarche une vingtaine d'établissements affine ses arguments, ce qui finit par convaincre et il décroche son prêt. Ouais, à ce moment-là, on a du mal à croire. On se dit, j'ai réussi ou c'est une blague ? En fait, non, non, c'est vraiment la demande de crédit officielle avec les offres de prêt signées et tout. C'est aussi le début des ennuis car il va devoir rembourser 1798 euros par mois pendant 25 ans. Il va falloir que la maison rapporte. Il met au point une technique. Cette maison, la voilà. 180 mètres carrés à Goussinville dans le Val-d'Oise. Normalement, elle peut être louée à une famille de 1000 euros par mois. Mais lui, va en obtenir beaucoup plus. D'abord, il a aménagé le rez-de-chaussée de manière indépendante. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Vous allez bien ? Je peux rentrer ? Mathieu et Julie sont colocataires. Ils travaillent à deux pas à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Est-ce que ça se passe bien ? Ça va. Toutes bien, oui. Oui. Ils se partagent cet espace commun et ont chacun une chambre spacieuse comme celle-là. Du coup, les 50 mètres carrés rapportent à Ouibi deux loyers de 600 euros. donc 1200 euros par mois. C'est vraiment une pièce qui est en plus une belle déco. Franchement, c'est sympa. Ouibi loue de la même façon les 5 chambres situées dans les étages. Chaque locataire dispose de 20 mètres carrés privatifs et partage deux salles de bain ainsi que cette grande cuisine toute équipée. Ici, Ouibi encaisse 3000 euros de plus par mois. Sans complexe, il loge également deux locataires au fond du jardin. Salut, ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? Ça va, tranquille. Car il a aménagé dans ses dépendances deux studios de 30 mètres carrés avec coin cuisine et salle de bain qui lui rapportent cette fois-ci 1600 euros par mois. Tout en proposant des logements qui semblent agréables à vivre, il a fait passer les 2000 euros de loyer que la maison rapportait à la base à 5800 euros par mois. Une fois son emprunt et toutes ses charges payées, il empoche tous les mois 3000 euros avant imposition. une réussite qui lui a donné de l'appétit. Mais pour maintenir cette rentabilité, il doit acheter au bon prix. Aujourd'hui, Webby a en vue un bien, mais il le trouve trop cher et espère obtenir un rabais. C'est un immeuble qui est affiché à 395 000 euros. Moi, mon prix idéal, ce serait 360 000 euros. Cette fois-ci, il va se transformer en négociateur aux dents longues. Le bien se trouve dans cette petite commune située encore une fois près de l'aéroport Charles de Gaulle. Il s'agit de cette grosse maison de village dans son jus de 170 mètres carrés. Bonjour. Comment ça va, Melvin ? Tu vas bien ? Tranquille ? On va visiter ? Allez, c'est parti. On y va. Webby retrouve l'agent immobilier qui va passer un mauvais quart d'heure. Pour faire baisser le prix, l'investisseur ne va voir que des défauts. La pièce de vie, la cuisine. A commencer par ce bruit de cloche. Par contre, ce qui est vraiment dérangeant, c'est l'église. Oui. Par contre, ça, c'est un truc. On est juste en face, malheureusement, on ne pourra pas la déplacer. Oui. Je ne pourrais rien faire. Et ça ne sonne pas la nuit, si ça peut vous rassurer. Oui. Il ne manquerait plus que ça que ça sonne encore la nuit. Putain. La visite continue sur le même ton. On a une belle cuisine en termes de surface qui permet de mettre une table à manger dans la cuisine. Malgré les beaux volumes de cette maison ancienne, Webby continue son entreprise de démolition. Il y en a des fissures. Il martèle sans cesse l'importance des travaux qu'il va devoir entreprendre. C'est la faïence. On voit bien qu'elle est cassée. Pareil, il va falloir tout refaire. Salle de bain, pareil. Ouh là ! Là, on voit que ce n'est pas entretenu du tout. Je ne pourrais pas louer un truc comme ça. Ce n'est pas possible. Et puis, quand le locataire, il arrive, il visite, il voit ça, ça ne lui donne pas envie. Donc là, la chambre, là, on voit qu'il y a des fissures. Le bâtiment n'est pas tout jeune. L'agent immobilier finit par flancher. Une petite marge de négociation. On peut toujours tout négocier. Tout est négociable dans la vie. La grande question, c'est jusqu'où on pourra aller ? Le professionnel a compris le message. Voilà. Merci, Melvin. Pas de souci. Ciao. Au lieu de lui faire une offre à 360, d'un coup, je vais d'abord lui faire une offre à 335. C'est stratégique. Je sais que l'offre à 335, 340 sera refusée. C'est fait exprès, en fait. Et ensuite, moi, je vais monter crescendo, 350. Et après, 360, dernier carat. Deux jours après la visite, il a bien obtenu son rabais. Le vendeur a accepté son offre à 360. 000 euros. Mais n'allez pas croire qu'investir ainsi dans l'immobilier est un long fleuve tranquille. Il y a de nombreux risques. Des locataires qui n'arrivent plus à payer ou d'autres surprises qui peuvent aussi coûter très cher. A Obenas, en Ardèche, l'aventure immobilière a tourné à la grosse galère pour ce jeune homme de 27 ans. et 3ème étage. Donc en fait, l'immeuble, ça fait 2 et 3ème étage. Donc ça fait 2L. Tac, tac. Donc c'est les fenêtres ici et sous les combes. OK. Allez, on va voir l'intérieur. Aurélien espère que Léa, agente immobilière, va le sortir d'un très mauvais pas et qu'elle va trouver preneur pour ce bien qu'il regrette d'avoir acheté. Un projet de base, là, c'était sur ce plateau divisé en 4. Donc une ouverture comme on a pu voir tout à l'heure là-bas, choisonnée ici. En 2016, il achète 2 étages de 175 mètres carrés dans cet immeuble vétuste pour un prix dérisoire 75 000 euros. Même avec les travaux qu'il chiffre à 100 000 euros, c'est une affaire en or, selon lui, qu'il ne veut pas laisser passer. Il se dépêche de signer quelques mois plus tard. C'est la catastrophe. Donc un matin, je suis arrivé et j'ai entendu un gros crac. Donc je continue à démolir un petit peu. Et puis là, ce bruit-là est venu assez souvent jusqu'au moment où la poutre est tombée. Une des poutres s'est écroulée et le reste du toit menace de faire la même chose. En urgence, Aurélien est contraint de refaire toute la charpente. Les diagnostics avaient été effectués au moment de votre achat ? Le jeune homme avait pourtant réalisé tous les diagnostics nécessaires dans l'immeuble, mais il n'avait pas pensé à faire examiner la toiture. Un oubli qui va lui coûter cher, la charpente et gorgée d'eau. Donc ça, c'est dû à une infiltration qui a eu sûrement au zinc entre les deux toits voisins. OK. Qui, avec le temps, on s'est rentré dans le bois, l'on pourrit. Et le jour où j'ai démoli, tac, le bois ne tenait plus que par ça. En fait, c'est là où la poutre est tombée. D'accord. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. À l'étage, le jeune homme découvre que le plancher a pourri lui aussi et qu'il menace de s'écrouler. Résultat, l'argent qu'il avait emprunté pour la rénovation passe dans ses travaux de sécurité. Tout compris, il a dépensé 180 000 euros sans toucher un seul loyer en retour. Aurélien est pris à la gorge. Alors du coup, à combien vous souhaitez vendre ? Donc moi, on va dire, pour retomber pas trop mal ou ce que j'ai mis, il faudrait à peu près 180 000 euros sur l'ensemble des deux plateaux. Ce qui le sauve du désastre, c'est qu'il possède une quarantaine d'autres biens qui, eux, rapportent et lui permettent de rembourser ses mensualités. Ça aurait été catastrophique si ça avait été votre premier investissement ? Ça aurait été très compliqué, parce que pour aller voir une banque pour se refaire financer des travaux qui auraient dû être effectués, je ne pense pas que ça aurait été possible. donc je ne sais pas comment j'aurais fait. Merci pour cette visite. Merci à vous. Il aurait dû trouver chaque mois 1100 euros pour rembourser l'emprunt et vendre dans la précipitation. On le voit, quand un particulier joue les investisseurs immobiliers, il peut facilement y laisser sa chemise. Alors, pour éviter ça, une petite armée de coachs vendent leurs services sur Internet. Il y a les références très installées, comme Gilles Grimm. Vous pouvez investir simplement avec le SMIC. Mais aussi une multitude de jeunes investisseurs qui assurent avoir fait fortune et vous proposent de suivre leur exemple. Alors, faut-il vraiment leur faire confiance ? 5 principes, à mon sens, qui vont vous permettre ou peuvent vous permettre de tendre à devenir millionnaire en moins de 3 ans. À une heure de Paris, dans l'Oise, ce modeste pavillon abrite un couple qui se présente comme des requins de l'immobilier. Allez, comme ça, on voit bien. Mais toi, sur le côté, sinon, ouais. Allez, 5 secondes, clac. Laurent, 37 ans, et Maud, 38 ans, posent fièrement avec le permis de rénovation de leur dernière acquisition. Laurent, qui a commencé très jeune, a derrière lui près de 20 ans d'investissement. Maud, gestionnaire de patrimoine, s'y est mis il y a 4 ans quand ils se sont rencontrés. Et puis, on va poster notre petite photo sur nos réseaux. Qu'est-ce que t'en penses ? Quand tu me l'envoies ? Sur les réseaux sociaux, ils mettent en scène leur activité. Ça, c'est Maud qui signe chez le notaire. Mais ceci, leur train de vie avec une multitude de photos au soleil. Ils auraient des dizaines d'appartements. Et pour augmenter encore leurs revenus, ils se sont lancés il y a un an et demi dans le coaching. Qu'est-ce qui fait que les personnes n'investissent pas c'est le manque de confiance en soi. Pour avoir un dossier bancaire parfait, il faut ne pas négliger certains points. 19,30 ? Ouais. On est parti en coaching ? Allez, on va aller coacher tout le monde là. Et la plupart du temps, c'est depuis leur salon qu'ils dispensent leurs conseils. On va démarrer ça. Qui est-ce qu'on a ce soir ? Kat, et là, Axel, et là, Alicia, Julien, Adrien. Ils sont une quarantaine partout en France à suivre leur formation. Pour 1 500 euros par an, leurs élèves ont des vidéos à disposition et une fois par mois, un coaching personnalisé. Alicia, t'es là ? Entendez ? Comment ça va ? Moi, je vais toujours mettre deux colocs. Ouais. Alors, t'as toujours, donc toi, colocs, t'as toujours 3 chambres, 4 même ? J'ai 2 vides encore. Du coup, toi, à côté. En suivant leurs conseils, cette jeune femme a acheté un appartement à Nîmes qu'elle exploite en colocation étudiante depuis 3 mois. Problème, elle n'a réussi à louer que 2 chambres sur 4 et elle perd de l'argent. Paniquée, elle a décidé de baisser le prix du loyer. Pas la bonne stratégie pour Laurent. Baisser le montant du loyer, c'est la première erreur qu'il ne faut pas faire. Ce que je veux dire, c'est que regarde, on baisse de 20 par personne, ça nous fait 80 euros en moins. Hop, et on n'arrive toujours pas à louer. Qu'est-ce qui va se passer ? On va encore le descendre de 10 ? Et puis après, on va le descendre de 5. Le fait de baisser les prix fait qu'on est bloqué dans le sens où tu sais que tu ne pourras pas louer l'année prochaine à d'autres étudiants au prix que tu avais fixé. Si tu baisses, d'ailleurs, tu ne peux pas augmenter. Je me suis dit aussi. Mais évidemment, Alicia, mais le problème, c'est que si tu baisses le loyer, tu coupes la branche sur laquelle tu es assise. Pour compenser, il lui conseille de proposer son logement l'été en location saisonnière. Elle et tous les autres élèves de Laurent et Maude leur apportent 66 000 euros sur l'année. Et puis, on vous dit à samedi, tous, de bonheur et de bonne humeur. Ouais, bonne soirée, bye bye. Ciao, ciao. Le coaching immobilier, une très bonne affaire qu'ils veulent pousser encore plus loin. À deux pas de la place Vendôme, dans le quartier du luxe à Paris, cet hôtel 4 étoiles accueille ce jour-là une centaine de personnes. Au milieu des petits fours, il y a des enseignants, des commerciaux et même des chômeurs qui sont tous venus chercher les clés de la fortune immobilière. Je suis une quiche côté immobilier, donc je me suis dit agir, ça je sais faire, mais agir bien, il faut que je prenne des professionnels pour ça, tout simplement. J'ai déjà un bien depuis 6 mois qui tourne et j'essaie de voir ce qu'on peut faire en plus. En coulisses, Maud et Laurent se préparent à un grand show. Il ne faut pas stresser, le show ? Non, j'ai hâte, j'ai hâte d'y aller. Moi, je suis un peu stressée. Car tout ce petit monde a payé entre 280 et 2000 euros en fonction du temps passé avec les formateurs pour cette journée de séminaire. Alors Laurent et Maud vont sortir le grand jeu. Ah, quel kiff ! Ah, c'est bon ça ! Ah, j'en pouvais plus, j'ai pas dormi de la nuit. On est en pleine forme, on est au taquet. On va vous donner un maximum de contenu. Déjà, la première des choses, on voulait vous remercier d'être venu. Après une introduction vitaminée, 5 professionnels et investisseurs comme cette dame vont se succéder sur scène. Mais le clou du spectacle, ce sont Maud et Laurent qui vont dérouler leur méthode. Une sorte d'investissement pour les nuls. L'une des leçons, une bonne affaire immobilière est une affaire qui s'achète pas cher. Et pour négocier, Laurent a lui aussi la méthode bulldozer. Pour pouvoir négocier très fort, il faut être très fort. Et pour pouvoir faire passer un message, il faut être convaincant. Vous avez vu, il manque une goulotte ici. Oui, vous avez vu, la pièce, elle est traversante. Deux chambres, c'est bien. Mais il faut que je passe par la première chambre pour aller dans la deuxième. Ah bah oui, vous avez vu, là, la finition, elle n'est pas faite. Très bien. Ici, la poignée, elle n'est pas sur la porte. Qu'est-ce qui se passe ? On démonte tout. Il vous faut des arguments. À chaque argument que vous trouvez, c'est de l'argent que vous gagnez. Et pour plus de crédibilité, ils mettent en avant les bons coups que cette méthode leur aurait permis de réaliser. Comme avec un immeuble présenté comme très rentable. Au départ, on partait sur un bien à 372 000 euros et on est finalement arrivé à 360 000 euros, soit une négociation de 42 000 euros. La salle, ébahie, se voit déjà à leur place. Selon nos estimations, avec tous ses participants, Maud et Laurent auraient encaissé environ 50 000 euros au total ce jour-là. Mais que valent vraiment ces formations ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur la côte d'Azur, dans ce centre commercial près de Cannes. Là-bas, nous y rencontrons un homme qui préfère garder l'anonymat. lui aussi est investisseur. Il aurait une dizaine d'appartements. Il délivre également des conseils, mais gratuitement. Intrigué par tous ses coachs autoproclamés, il s'est amusé à enquêter. Nous lui avons montré le séminaire de Maud et Laurent et notamment le moment où le couple se vante d'avoir obtenu une baisse de 42 000 euros sur un bien. Si ce bien présente autant de potentiel de rentabilité, effectivement, il est étonnant que ce soient les seuls investisseurs à l'avoir repéré et il est étonnant que le vendeur accepte de négocier un prix à 42 000 euros moins cher. Bien souvent, les formateurs gonflent leurs chiffres, donnent un peu du rêve pour donner envie aux participants de s'investir dans une formation. Pour ses coachs, l'autre moyen de sortir du lot, c'est d'apparaître dans la presse ou à la télévision. Comme ce monsieur, très connu dans le milieu. Mais là aussi, méfiance. Ça, c'est très vendeur. On se dit, on a affaire à un professionnel. Il a été contacté par *** pour venir parler de ses méthodes d'investissement miracles, innovantes, etc. Et en réalité, cette interview, il l'a acheté à une société qui s'appelle Média France et qui donc vend des interviews clés en main à des clients pour en fait augmenter leur audience. Même chose pour cette fausse une du magazine Forbes. Malgré leur méthode de communication parfois contestable, que vaut le contenu des leçons vendues si chères ? Payer une formation de 1 000 euros pour un contenu qui se trouve dans des livres qui valent 15 euros, qui sont récités dans des vidéos et vendus de 1 000 euros. Donc, il y a des moyens de se former qui coûtent moins cher. Pour autant, il reste intéressant pour la plupart d'entre nous d'investir dans l'immobilier. Il faut tout simplement prendre le temps de bien s'informer et ne négliger jamais aucun détail. Voilà pour cette enquête et cette émission sur les nouveaux filons de l'immobilier. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite évidemment sur France 2 et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre avec, vous le verrez, plein de vidéos insolites. Merci de votre fidélité. Ciao. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501